Je suis la princesse Carmen. Je me suis perdue dans un royaume que je ne connais pas. Mais où suis-je ? Bonjour, peuple de ce royaume. Où suis-je ? Tu es à Fantasia ? Ouais. Oh, mais quel beau royaume ! Qui est le roi ici ? Je ne sais pas. Ces gens sont bizarres. Ils sont là, mais ils ne connaissent pas leur roi. Moi non plus, je ne sais pas. Mais alors, d'où venez-vous ? Du royaume des eaux. Waouh, le royaume des eaux. J'aimerais visiter votre royaume un jour. Et royaume des glaces ? Oh ! Oh, il vient du royaume des glaces ? Ce serait avec plaisir. Génial, l'eau et la glace. Vous vous complétez bien. Suis-je en train de créer un couple ? Roger ! Oh, oh ! Je suis vraiment en train de créer un couple ! Allez, bon, je rentre dans mon personnage. Désolée, là, franchement, je suis partie en cacahuètes. Ah, euh... Vous vous connaissez bien ? Euh, oui. Oui, on est amis. Oh ! Et je pense qu'il y a plus qu'une amitié entre ces deux personnes. Juste, amis ? Oui, pourquoi ? Oui. D'accord. D'accord. Non, je sentais comme une sorte d'alchimie dans l'air. Mais j'ai dû me tromper. Ou pas. Fougis comme une tomate. Oh ! T'es toute rouge. Moi, je vais prendre l'air. Ok. Il fait trop chaud ici. D'ailleurs, vous vous appelez comment ? Je suis d'une impolitesse. Je ne me suis même pas présentée à ce garçon et à cette fille. Léo et vous ? Carmen. Si je puis me permettre, vous devriez rejoindre votre amie. Elle a peut-être besoin de vous. Hmm. Hmm, d'accord. Et voilà, je crois que je suis la princesse de l'amour. Avec l'arrivée de la Saint-Valentin bientôt, je dois créer d'autres couples. C'est peut-être pour ça que je suis apparue dans ce royaume. J'arrive au bal, mais je crois que ce sera bien de tout terminer. Il ne reste plus que quelques rescapés sur la piste de danse. Bonjour. Bonjour. Et bon appétit. Pourquoi personne n'est pas dans la cuisine ? 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 À ce soir, duc français. Attends, je ne vais pas laisser tout ça, je vais lui dire moi. Ok. Vous vous appelez comment ? Bah oui, parce que bon, je ne peux pas danser ici. Arthur. D'accord. D'accord, à ce soir, Arthur. Est-ce que je vais me changer ou pas ? Je pense que je vais rester comme ça. Hygiène. Ah oui, je vais prendre une douche, ouais. J'ai l'impression que je suis en train de faillir à ma mission. J'étais censée créer des couples dans ce royaume. Cet étrange royaume. Cet étrange royaume du nom de Fantasia. Et finalement, je détruis un couple. Et en plus de cela, je suis égocentrique, finalement. Puisque c'est moi qui vais me retrouver avec un prétendant au bal. Ce n'est pas bien, ce que je fais. La douche est terminée. J'ai lavé mes vêtements en même temps dans cette douche. Est-ce que j'ai réellement besoin de me changer ? Peut-être juste changer la couleur. Ce soir, du rouge. Je trouve que ça va bien avec ce costume. Mais peut-être que la jupe n'est pas de la bonne couleur. Ceinturier, veuillez s'il vous plaît. Poncez un petit peu ma jupe. Voilà. Par contre, on dirait une maîtresse d'école. Mais bon, je pense que ça sera bien quand même. Je vais attendre le bal. Je vais prendre un petit peu l'air. Je pense que j'en ai besoin parce que ça me stresse de savoir que ce sera mon premier bal accompagné. Je n'ai jamais été accompagné jusque maintenant. A vrai dire, cela ne m'a jamais intéressée. Mais je pense que je vais devoir dire à Arthur ce soir que je ne suis pas intéressée. Je n'aimerais pas qu'il ait de fous espoirs. L'extérieur de ce château est magnifique. Je ne pensais pas qu'il était ainsi. Oh, un carrosse. Bonjour, messieurs. Oh, oh ! Mais je ne vous ai pas demandé de m'amener à l'extérieur du château. Mais voyons ! Bon, maintenant que je suis ici, je vais devoir aller visiter. Tout de même, en même temps, un petit peu de marche, ça me fera déstresser avant le bal. Il ne fait pas très beau aujourd'hui. Allons voir un petit peu dans ce village. J'ai été invité à un bal. Ce soir, le thème sera carnaval. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait des thèmes à ce bal. Carnaval, je suis loin du thème. Oh, qu'est-ce... Oh mon dieu. Mais c'est un cercueil. Quelqu'un est mort aujourd'hui. Il y a beaucoup de tombes. Vite, rentrons, château. Cela me fait peur. Je suis choquée par ce que je viens de voir. Oh, quelle jolie cascade. Rentrons au château maintenant. Messieurs, si vous voulez, la prochaine fois, vous pourrez me ramener à mon royaume. Je me suis perdue. Quel étrange royaume. Imaginons que le prince Arthur ne vienne pas au bal et que je sois toute seule. Ce serait grave la honte. En attendant, il faut que je peaufine mon costume. Ah bah, il est là. Bon bah, c'est bien. Il ne s'est pas encore enfui. Donc, le thème est carnaval. Ça veut dire qu'il faut que je trouve un masque. Où sont les masques ? Quoi ? Il n'y a que ça. Je ne risque pas d'aller loin. Je ne vais tout de même pas mettre un masque de squelette. Masque, voilà. C'est exactement cet endroit où je devais être. Waouh. Je trouve que cela me va magnifiquement bien. Mais essayons autre chose. S'il vous plaît, amenez-moi plus de masque. Eh bien, celui-ci est sur mon front, littéralement. C'est un peu bizarre. Eh bien, il n'y a que celui-ci qui fonctionne avec moi. C'est bien dommage. Oh. Oh. Mais quelle odeur. Pestinentiel. Le garçon derrière moi ne connaît visiblement bas la douche. Il faudra peut-être qu'un jour on lui montre à quoi sert une douche. Mais si je peux positionner le masque, cela veut dire que je peux mettre le masque que je veux. Mais celui-ci reste tout de même le plus beau. Qu'est-ce qu'une princesse sans sa couronne ? Et voilà. Est-ce que vous pensez qu'Arthur va pouvoir me reconnaître dans cet accoutrement ? Je pense que oui. Il me reste encore un peu de temps avant le bal. Waouh. Elle est vraiment magnifique cette femme. J'adore sa robe. J'adore votre robe. Sachez-le. Merci. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire lorsque vous voyez dans votre entourage une personne habillée d'un accoutrement qui vous plaît. Dites-lui que c'est joli. Ça lui fera toujours plaisir. Oh mon Dieu. Mais il y a une personne totalement nue. Comme un verre. Vous n'avez pas honte ? Au moins, elle aura caché sa calvitie. Le bal est ouvert. Vite, déjà ? Je pensais que c'était à partir de 20h. Allons-y. Pensez-vous que le garçon qui m'a invité tout à l'heure, enfin du moins qui m'a invité, pas personnellement, mais bon, sera au bal ce soir. Allons-y. Est-ce qu'il est là ? Je stresse. Mon cœur ? Bah la chamade. Pourtant, je ne... Je ne suis pas amoureuse. Que se passe-t-il ? Où est-il ? Il est là ! Il est là, au milieu de la piste de danse. Je n'y crois pas. Moi qui pensais qu'il allait m'abandonner. Wow ! Salut. Pourquoi me dit-il salut ? Nous nous sommes déjà vus tout à l'heure. On danse ? Oui. Oh mon dieu, je danse ! Il gagne de tous mes pas ! Est-ce que je dois lui dire que je vais devoir rentrer à mon royaume ? Ou devons-nous juste profiter de la magie du moment ? J'ai voté pour qui ? Pour toi, bien évidemment. Bon, c'est faux. J'ai voté pour moi-même. Une piètre menteuse. Et il est content. Bon, retourne à la mascarade. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, c'était un peu compliqué de trouver des gens avec qui parler. Moi aussi, j'ai voté pour toi. Ouais, c'est ça. T'as voté pour toi-même, avouez-le. Comme moi. Je vais le remercier quand même. Mais le duc n'a jamais ce qu'il veut. Voilà, on va dire que la vidéo, c'était un petit peu drôle. Il y a eu des petits moments. Il y a des moments que je dois cut parce que forcément, c'est un peu trop trash pour les mettre sur YouTube maintenant. Avec les nouvelles règles de YouTube, c'est un peu compliqué. On doit mettre que des vidéos un peu bisounours tout mignon. Alors qu'il y a eu des moments un peu trop trash. Mais ça aurait pu être drôle. Je voulais d'autres vidéos sur Fantasia où c'est un peu du RP improvisé avec les gens qu'il y a de connectés. En plus, je me connecte avec un compte qui n'est pas celui de 15L. Donc, on ne me reconnaît pas. Je ne voulais pas que tu votes. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt les amis. Bisous à vous et ciao ciao. Par contre, il y a une meuf quand même. Elle s'est mis derrière et elle a croisé les bras. Ça veut dire quoi ça ? Sous-titrage ST' 501